De manière principale de financer une entreprise, il y a les capitaux propres qui sont apportés et laissés à disposition de l'entreprise par les actionnaires, et il y a les dettes bancaires ou financières. Et donc, effectivement, ce qui distingue les capitaux propres des dettes, c'est le risque couru. Je pense que s'il faut retenir quelque chose de base, c'est bien celle-ci. Les capitaux propres sont là pour financer plus de risques que les dettes. Et notamment, les capitaux propres financent le risque de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas des dettes. Deuxièmement, c'est l'échéance. Les dettes se remboursent toujours, alors que les capitaux propres n'ont pas d'obligation d'être remboursés. Et ce ratio qui existe entre les dettes et les capitaux propres, entre les capitaux propres et les dettes, ce ratio détermine un équilibre qui est fondamental pour l'entreprise et pour la lisibilité de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur et éventuellement des prêteurs. Merci. 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 Merci.